A partir du 2 janvier 2020, l'entreprise Farouk décide l'installation d'un nouvel équipement en valant 600 000 dinars, qui sera utilisé pendant 5 ans, pour le financement de cet équipement, trois alternatives et trois modes de financement sont possibles. Il y a une modalité loulanée, le financement total et intégral à 100% par des fonds propres. L'entreprise Farouk décide l'entreprise Farouk décide l'entreprise. Il y a une valeur acquise et le prix de la session. Il y a une valeur de la consommation, la consommation de l'entreprise Farouk décide l'entreprise Farouk décide l'entreprise Farouk décide l'entreprise. La consommation des fonds propres et les fonds propres sont disponibles, plus les fonds propres et les fonds propres et les émprunts bancaires. C'est-à-dire que le banca n'a pas de la façon de vous aider à l'éducation du bien-même, c'est-à-dire qu'un des déjeuners qui n'ont pas de crédibilité sans le 50% pour le financement, le financement est 8000 m, non, le 0, c'est 600 000 $, mais, le 1 au fonds est 100 000 $, et 40 000 $, 400 000 $, donc le 0, c'est 400 000 $. Alors comment on peut trouver les 400 000 $ pour faire passer la première fois ? Donc. Pour les 400 000 $, c'est une fois la fréquence ou un bloc. Pour tester la fréquence ou la annuity constante. Et en bloc, c'est un total. Ce qui veut dire c'est que le risque d'avoir un bancaire de 400 000 $, c'est un total des 10000 $, c'est un bloc. C'est une fois qu'on a plus d'une fois de la première fois de la deuxième fois de la deuxième fois de la troisième fois de la deuxième fois de la troisième fois. C'est l'année 5, c'est de retour à 480% avec un taux d'intérêt de 10%. C'est-à-dire que c'est un contrat de leasing, un contrat de location financement remboursable par 5 redevances à amortissement constant. C'est-à-dire que c'est un contrat d'intérêt annuel de 11%. C'est-à-dire que c'est un contrat d'intérêt de 11% qui a un taux d'intérêt à un taux d'intérêt de 10% et de la banque. C'est-à-dire que c'est un contrat d'intérêt de 10% et de 10% d'intérêt. L'essage de nous croyons. 1. Calculer le montant de l'emprunt de la deuxième modalité. 2. Calculer l'intérêt annuel relative à l'emprunt. 3. Calculer le montant de l'emprunt 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 de l'empr Quatrièmement, déterminer le coût net de financement des trois modalités de financement, la valeur résiduelle est supposée nulle, la valeur résiduelle, il y a un encaissement à la fin de l'année et les supposées nulles. Sachant que le taux d'actualisation est de 12%, nous avons vu l'actualisation de l'actualisation, nous avons vu que l'actualisation est de 5,5%. Nous avons vu que la modalité la plus avantageuse, donc la modalité la plus avantageuse, logiquement, nous avons vu que la modalité l'actualisation est de 5,5. Nous allons commencer par la question de calculer le montant de l'emprunt relatif à la deuxième modalité, qui est la deuxième modalité, qui est de remboursable en intégralité et en totalité dans 5 ans. Et nous avons vu que l'actualisation est en bloc. Je vais vous rappeler un peu. E0, c'est T égal à 0, c'est la valeur de l'emprunt. A1, c'est la valeur de l'últ $1. C'est la valeur de l'étérif, la valeur de l'étérif et la valeur de l'étérif. Je vais vous rappeler une valeur, pour faire une valeur de l'étérif. C'est varies d'être 0. Donc, il est à 1. Donc, l'entérise de l'étérif. C'est ce qui est ? Vous voyez la valeur de l'étérif ? Je suis comme un V0 et 2 Tout d'en t'arrière Le jaar 2 est plus d'e 2 C'est une 2, c'est pas une 5e J'étais plus d'e 2, c'est pas une 10e Si j'étais à la fin de l'année, tu n'as pas la fin de l'année Non, je n'étais pas la fin de l'année Donc tu n'as pas la fin de l'année Donc je suis comme un 3e Ça fait plus d'e 0 et 2 Le jaar 3, c'est plus d'e 0 et 2 Mais le temps d'e 3e Il y a plus d'e 1, 2, 3 Ça fait plus d'e 2 C'est plus d'e 3e Donc, on peut les donner à la banque, dans le 5e, on peut les donner à la banque. Dans le 5e, c'est l'étoile, et dans le 5e, c'est le 5e. Dans le 1e, le 3e et le 4e, on peut les donner à la banque. Mais il n'est pas là, il n'est pas là. Il y a un numéro qui dit que la banque, il faut d'offrir 600 milions de la banque, pour qu'elle soit vendrede à la banque. Le 5e, c'est la banque, Il y a un coût de 10 millions d'euros. Donc, c'est la banque. Donc, on va terminer à la banque. Les points d'investissement, les comptes d'investissement, le montant de l'autofinance, c'est 400,000 euros. Nous avons déjà répondu à l'investissement. Il est normalement un peu plus facile. Il n'est pas nécessaire de trouver le choix vous n'avez pas toujours. Ce n'est pas facile à faire, en fait, le moral où vous allez, vous n'êtes pas à faire de vous, ou vous allez revenir dans le monde. On va commencer par la chose à la première fois. Il n'a pas à la première fois qu'il n'y a pas de faire. Et ensuite, on va commencer par la question. La seconde question est de calculer l'entérée relative à l'ombre. L'entérée annuelle, c'est pour savoir que l'entérée est constante. Quand j'ai l'entérée variable, c'est pour vous présenter un tableau. Ou c'est l'entérée, c'est pour savoir l'entérée annuelle, c'est pour savoir l'entérée. Mais comment est-ce que l'entérée? Nous ne savons pas que l'entérée c'est la quantité de la quantité. Dans l'expérience, ça n'utilise pas la quantité de 4 fois A. Quand on safaris conversation à la comme des conférences, je supporte des dents de 2. L'entérée dobla pas la fixation à vos pr uncomfortables. On soit donc à habits en termes de 4% pour démentir les 10% par mois du 100% par mois du double. pour le long terme jusqu'à la fin de la fin, pour l'envoyer le 40 000 et nous envoyer le 400 000 000. Nous avons eu pris le long terme le long terme et le troisième et le troisième et le troisième et le qu'à la fin jusqu'à la fin du long terme, il faut payer le long terme 40 000 000, 40 000, 40 000, 40 000 40 000, 40 000, 50 000, pour l'envoyer le 40 000 et en plus le 400 000 qui est la mède des hômes, alors nous allons vous mettre un échec Et le cas la arrivée rpm你看 N'lardan 1,4070 40,4050 J'ai eu fais 10$ 40 en gros ? 40 2018 Passe l'annéeiday Pour la troisième Pour la première fois Qu'est-ce qu'il plaît Panel A24 On ne baie pas Si c'est ma première fois T deceayer de commodities Qu'est-ce que c'est ré Official ? On vaut toute « mon un parent » C'est ce que je disais au maximum. Autrement dit, il faut avoir un devoir. Il n'y a pas l'amortissement constant. Il n'y a pas la nuitée constant. V0 sur n. Si on remue le style ici. Il y a une nuitée constant. Le���ance est de la nuitée. Nous essayons de la nuitée. Donc, tout le monde dit. Quelle nuitée, l'anelle est de la nuitée. C'est pas la nuitée. C'est pas la nuitée. C'est-à-dire que si on a un amortissement constant, on peut utiliser l'amortissement après l'annuité Et si on a un annuité constante, on peut utiliser l'annuité et on peut utiliser l'amortissement C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'amortissement constant C'est-à-dire qu'on a une amortissement constant Le credit buy est assimilé à un emprunt C'est-à-dire qu'un emprunt et un credit buy est la même chose Il est remboursable fractionné Il faut parvenir les remboursements de leasing Il ne peut pas être en bloc Il faut être fractionné Ce n'est un emortissement constant Ici, c'est ce que je l'ai dit V0 par exemple, c'est 7000000 $ Je me rappelle comment c'est V0 par N V0 par exemple, c'est 6000000 $ Donc, c'est 6000000 $ C'est 5% C'est un exemple de 625. Tu m'a acheté en 66, 52 ? C'est ce qui ? Oui ! Je veux que tu remercie les deux. Alors je n'ai pas pris 600 000 $. Je n'ai pas dit qu'on a pris 600 000 $. Mais on a pris 600 000 $. Donc on a pris 600 000 $... On a pris 1 ou déjouac pour d'avoir 1 à 100 $. Donc on a pris 0 et 11. Et on a pris 66 000 $. Non. La première fois, on a pris la carte de la carte. On a pris 6... C'est simple. qui est V0 sur 1. Je vais vous présenter 10,20. Vous avez l'annuité. Je ne sais pas si l'annuité est l'amortissement qui est 11,20 plus l'intérêt. 120,77. Pourquoi il est 187,000 ? Je vais vous présenter le capital de fin de période. Le capital de fin de période est le capital du début de période Il n'a pas de rembourser. Et il n'a pas de rembourser. Il n'a pas de rembourser. Il n'a pas de rembourser. C'est le fait. Donc, c'est quoi ? 600 000 $. Il n'a pas de rembourser. Donc, on a fait un pause et on a repris. Comme on a vu. Je n'ai pas à la banque. C'est l'année dernière. C'est l'année dernière. C'est l'année dernière. Si on jouit en 1ème année, en 480 €, on nous ne mettons en dire. C'est un volume de sens. Ce qui ma chaîne, c'est l'année dernière. Donc, on کو USAR les effets. Donc, Вот. Alors, on n'a pas de rembourser. 880 000 $. .. C'est une fonction de l'égode constante. Donc, 172.8% C'est quoi ? 120.8% C'est quoi ? C'est quoi ? 360.480.000 C'est quoi ? 1.8% C'est la première année 360.0% C'est 1.0% C'est quoi ? 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 C'est parti pour l'amortissement. Nous allons revenir au second. Le premier est déterminer le coût net de financement des trois modalités. Nous allons le savoir. C'est juste l'aïtérad de l'affichage. Nous allons vous montrer le valoir absolu. Donc, le valoir absolu. Ou la somme des flux net de trésorerie actualisé. Nous allons parler au coût. Nous allons faire le coût négatif. Nous allons faire le flux net de trésorerie. C'est l'encaissement, moins de cassement. Nous allons parler de l'encaissement. Nous allons voir. Il y a une vie zéro. Il y a une économie d'impôts sur l'intérêt ou sur l'amortissement du bien. Il y a des caissons. Il y a une vie zéro. Il y a une valeur résiduelle. Il y a une vie zéro. Il y a une vie zéro. Il y a une amortissement. Il y a une vie zéro. la nuitée. Bichy n'auraient vouloir. Là, le 3e moudalités. Donc, ce n'est pas la vie. Nous avons une échecée. Les échecées là-bas. Nous avons une échecée là-bas. Nous avons une échecée là-bas. Nous avons une échecée de l'économie d'impôt sur les amortissements du biens. C'est sûr qu'on s'est rendu compte. Ce qui est autre, ce qui est le plus d'autres, tout est le plus d'autres. Les deux autres, ce sont les autres. Les deux autres. Le plus d'autres. Cette nouvelle, c'est le plus d'âme. C'est donc le plus d'âme, c'est pour aller jusqu'à la fin. Et ensuite, dans la partie deuxième, on va voir le coût des trois modalities pour vous abonner à la vidéo.